Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Jonathan Châtel, mot à mot, Avignon 2015, avec un premier mot qui est troll. Troll, oui. Vivre, c'est lutter contre les trolls de l'âme et du cœur, dit Ibsen. Vivre, c'est combattre les trolls, libérer des princesses et tuer des loups-garous, dit Strindberg. C'est-à-dire que, voilà, le troll, c'est une image, comme ça, de ce qui nous ronge. Mais les trolls sont très malins, aussi. Les trolls viennent toujours, comme ça, de manière subreptice, s'immiscer dans notre raison, s'initier dans notre rationalité et un peu glisser des peaux de banane sous les systèmes. Vous avez eu affaire aux trolls ? Oh oui, oui, oui. On a affaire aux trolls, oui, oui. On les rencontre déjà dans l'enfance, à travers les contes que la mère raconte, qui ont été transmis par la grand-mère. Le troll, c'est quelque chose qui est accompagné par le timbre de la voix de la mère. Ça tombe bien, parce que le deuxième mot, c'était « maman ». Oui, maman, dans le chemin de Damas, disons que la cicatrice originelle du chemin de Damas, c'est ça. L'inconnu qui dit à la dame qu'il rencontre à un coin de rue. Je vais te donner un très bon caractère parce que ta voix me rappelle celle de ma mère qui est morte. Je dis bien « ma mère, pas maman », parce que ma mère n'était pas tendre avec moi, elle me tapait fort. Donc il y a cette idée-là, si vous voulez, d'un rapport matriciel fêlé, d'une mère morte, comme ça, et d'une cicatrice, d'une anicroche qui devient une faille. Et c'est là-dessus que travaille Strindberg. C'est-à-dire que Strindberg, dans le chemin de Damas, il est question notamment de cet auteur qui a fait souffrir un médecin dans son enfance autour d'une broutille et d'enfant. Et cette broutille-là a détruit le médecin, a détruit cet auteur. Voilà, le sentiment d'une faute originelle, comme ça. La mère. Deux expressions que je vais lier, ensuite on ira plus avant, peut-être dans la pièce et cette mise en scène actuelle. L'expression, c'est un qualificatif d'ailleurs, c'est franco-norvégien, et de l'autre côté, c'est échange de bébés. Est-ce qu'on peut les lier ? Et pourquoi seraient-elles liées ces deux expressions ? Il y a un très beau conte de Selma Lagerlof qui s'appelle L'échange, où il raconte, comme dans le chemin de Damas, cet enfant qui a été changé, comme ça, volé dans son berceau par l'étoile. Et oui, la question c'est celle de l'exil. C'est celle d'une sensation du sol tout à fait particulière. Et cette idée, mais finalement, qui est assez commune dans l'enfance, d'être ailleurs, mais d'être parmi les trolls, d'avoir été échangé, beaucoup d'enfants, ça. Mais c'est aussi quelque chose de persistant, quelque chose qui peut persister chez certaines personnes. Et Strindberg l'énonce très clairement et très simplement dans le chemin de Damas. Et je crois que c'est aussi pour ça que je me suis plongé dans cette somme. Le mot qui suit est un verbe, et le verbe serait nommer. Nommer, oui. Donner un nom. Donner un nom. Oui, oui. C'est-à-dire que ça circule toujours autour d'une absence. Les personnages d'inconnus nomment sa mère. Nommer la dame Ève. Excellent. Nommer la dame Ève, qui s'appelle en réalité Ingeborg. Nathalie Richard joue le rôle de la mère. Voilà, il y a une espèce de confusion comme ça, pas une espèce. Il y a une confusion très nette sur la question de la nomination. Et c'est cette incapacité à se nommer, finalement, qui crée le mouvement de l'écriture. On cherche toujours à nommer, à se donner un nom. Et il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque, il y a toujours un pseudonyme devant soi. Andréa. Oui, Andréas. Et Andréas ? Andréas, c'est-à-dire que dans le chemin de Damas, Strindberg nomme assez paradoxalement son personnage l'inconnu. Il est dit qu'il était surnommé César, qui va être rebaptisé Jean à la fin de la troisième partie. Donc, cette identité incertaine, cette idée d'être inconnu à soi-même, quelque part, a été vraiment ma porte d'entrée dans la pièce. Et c'est à partir du moment où je l'ai nommé Andréas, qui est un nom qui m'obsède, qui nomme mes obsessions, que le processus de réécriture s'est imposé à moi. Vous m'avez volé un mot, puisque le mot suivant était obsession. Obsession. Obsession, oui. Oui, ça, c'est quelque chose qui nous arrive, dont on peut rien... On n'y peut rien. C'est quelque chose qui advient, disons. Et la question, dans le chemin de Damas, c'est quand même une alternative, si vous voulez, éthique, qui est, soit écrire... L'écriture, c'est évidemment une image centrale pour définir la création. On écrit toujours sur une surface, si vous voulez. Soit écrire pour en finir avec l'écriture, pour en finir avec la littérature, dans cette quête comme ça, absolue. Soit vivre avec l'autre, avec une communauté, une communauté humaine. C'est Ève ou la solitude ? Comment ? C'est Ève ou la solitude ? C'est Ève ou la solitude, oui. C'est dommage qu'il n'existe pas de monastère mixte, dit l'inconnu, à la fin de la troisième partie. Je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance de cette mise en scène que vous réalisez à Avignon. C'est la deuxième de votre jeune carrière. On regarde un extrait de la Générale, c'était le 3 juillet dernier. J'ai subi des humiliations. Ève. Et elles se sont insinuées en moi, sous ma peau, dans ma langue, mes yeux. Je comprends. Les gens pensent qu'ils ont le droit de te prendre de haut parce qu'ils jouissent d'une petite situation sociale. Avec leur condescendance, cette espèce de jouissance à te cracher dessus au moindre regard. Je sais, tu n'as pas besoin. J'ai l'impression d'être un chien écrasé. Être un chien qu'on a laissé sur le bord de la route, agonisant. Je vais reprendre avec un mot qui peut se dédoubler. C'est néant ou anéantissement, qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. L'anéantissement, il a plusieurs visages. L'anéantissement, c'est la kénose aussi. Polinienne, enfin, c'est l'anéantissement du divan en nous. Comme dit la mère. Et l'inconnu, après, dit, je ne comprends pas, tu parles en énigmes là. Mais l'anéantissement est aussi une image qu'utilise l'inconnu pour parler d'un suicide possible. L'anéantissement aussi, c'est revenir dans le giron maternel, dans le sein originel, revenir dans un espace placentaire, comme ça, où tout d'un coup, la corruption du langage, tout d'un coup, le corps pétri de pulsions et de douleurs deviendrait un corps subtil, un corps flottant dans le ventre maternel. Je n'arrête pas de parler de la mère. Oui, absolument. C'est extraordinaire. Fantasme originaire pour Freud, le retour au sein maternel. Le mot qui arrive forcément derrière, c'est la folie. Et c'est une des thématiques de la folie, puisque sans écriture, on est fou. Et que l'écriture est le chemin de Damas, en tout cas, pourrait le caricaturer comme ça. Donc, folie. Oui. Oui, folie, bien sûr. Il y a toujours cette limite, cette chose où, en effet, mais si vous voulez, Strindberg, on se dit souvent de lui qu'il est fou. Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui doute et qui réussissait à composer avec des injonctions qui étaient qui étaient somme toute sans doute très puissantes et très prenantes, mais il réussissait à mettre des mots dessus. Quand on est fou, on n'écrit pas. Donc, à se sauver. À se sauver. Oui. Écrire pour ne pas mourir, un petit peu comme... Et avec une société qui était dans une société au milieu du siècle dernier, du siècle d'avant, plutôt, qui était peut-être presque moins normée que la nôtre. Oui, je pense. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau chez Ibsen, Strindberg et puis d'autres auteurs qui me fascinent. Mais c'est... Le fait qu'il prenait par exemple les tables tournantes au sérieux, qu'il prenait les expériences télépathiques au sérieux... Freud aussi, hein ? Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est non seulement ludique, mais c'est aussi tonique et je crois que ça réveille la pensée. Voilà, c'est des territoires d'investigation poétique, comme ça. Ça fait beaucoup de bien de lire ces gens-là et de voir cette liberté-là. C'était des navigateurs, comme ça. Navigateurs, je vous le vole. Oui, navigateurs. Ah oui, ça... Et aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter aux contemporains, navigateurs contemporains. Que serait un navigateur contemporain pour moi, aujourd'hui ? Tel que vous l'avez défini, avec... Oui ? Oh... Un... Quelqu'un... Un marcheur. Euh... J'aime beaucoup Éric Satie. Éric Satie ? Oui. J'allais dire Nicolas Bouvier, mais... J'aurais pu. J'aurais pu. Non, mais voilà. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, en tout cas, cette idée d'un chemin de traverse et d'un espace de solitude, d'un espace de solitude et de singularité. Je crois que les auteurs, les auteurs nous aident à ça. Évidemment, voilà, la littérature est quand même vraiment une expression toujours un autoportrait, je crois, ou un autoportrait ou une automithobiographie, comme on peut parler de ça, et toujours un espace de solitude et on a besoin de ça. Vous lisez Claude Louis Convey ? Bien sûr. On parle de votre mise en scène. premier mot, on parle de votre mise en scène, premier mot, c'est austérité. Austérité, oui, oui, on m'a... C'est vrai que c'est un mot qui revient. C'est vrai qu'il y a ce côté protestant, comme ça, voilà, on n'y peut rien, je viens du dessin, moi, je viens du dessin et j'ai un besoin de clarté. Et c'est ça qui m'a aussi touché, qui me touche chez Ibsen ou chez Strindberg, ce sont des architectes, mine de rien. Ce sont des architectes mais qui construisent des édifices instables. Et c'est ce rapport-là, ce conflit-là entre une structure la plus claire et la plus nette possible qui encadrent quelque chose de plus informulable, de plus sauvage, dangereux. C'est votre radicalité ? Radicalité, je ne sais pas. Radicalité, je ne cherche pas la radicalité. Je cherche à me plonger d'abord dans un texte, dans des sensations qui suscitent chez moi et puis ensuite à me plonger dans l'écoute des acteurs et de mes collaborateurs artistiques. Et ensuite, je vous avoue qu'on n'y peut vraiment rien. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi d'être... d'être... Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas... Un engagement. Si, c'est un engagement par contre. C'est un engagement. Je crois à ça. Je crois à cet engagement et une forme de poussée, comme ça. Mais, voilà, il y a un poème d'Ibsen que je fais dire aux mendiants. Au début, Ibsen, qui est vraiment un peu mon père fondateur, de théâtre, au tout début de la pièce, le mendiant dit « Tu prétends que je suis devenu conservateur, je suis ce que j'ai été toute ma vie. Je ne connais qu'une seule révolution qui n'ait pas été menée par un tricheur faisant les choses à moitié. Je veux bien entendu parler de l'histoire du déluge. Pourtant, même cette fois-là, Lucifer s'est fait avoir. Alors, je te propose qu'on recommence avec plus de radicalité, monsieur le radical. Tu te chargeras d'inonder la surface de la terre et j'irai avec joie torpillé l'Arche. Voilà, anarchiste. Ça vous étonne qu'on refuse de voir les mendiants dans les rues de Beauville ? Bien sûr. Matériaux. Je pourrais dire bois. Alors, je n'ai pas d'autres termes, mais je dirais bois parce qu'il y a un bois minimum, je dirais comme ça sur la scène. et puis je dirais mouche à rabier, mais ce n'est pas mouche à rabier, mais je lâche mouche à rabier. Oui, les matériaux sont centraux pour moi. Je travaille avec Gaspard Pinta, qui a une formation d'architecte, qui a toujours voulu faire du théâtre, mais qui a fait une formation d'architecture en amont. Et on discute beaucoup d'architecture. et je crois au langage des matériaux. Je crois à la force d'évocation d'une certaine confrontation de matériaux, du bois, du métal, par exemple. Je crois aux couleurs et à cet espace qui peut nous entraîner dans une interprétation. Voilà. J'aime beaucoup un plasticien, un sculpteur qui s'appelle Tony Smith. Voilà. Je crois beaucoup au poids symbolique. De la matière. Oui, exactement. On va terminer avec quelques clins d'œil, si vous voulez bien. Le premier clin d'œil, c'est Bédé. Oui, Bédé. Oui, Bédé, qui reconnaissent, Pierre Quenesse, dont j'étais le scénariste, avec Pierre-Henri Gaumont. Oui, c'est une histoire d'amitié. Ça raconte une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié aussi entre Pierre-Henri et moi. C'est vrai qu'au départ, moi, je suis dans le dessin. La Bédé m'a toujours fasciné. Enfin, voilà, ça a commencé par Tardy, quand j'étais plus jeune. Ça a continué avec d'autres très grands auteurs. Et cette bande dessinée raconte l'histoire de deux adolescents qui brûlent une église abandonnée dans la banlieue d'Oslo et qui qui réinventent ou qui disent adieu à leur enfance, peut-être. Qui vont à Kirkenes, en tout cas. Un lieu un peu imaginaire. Un lieu concret, c'est le lieu de la ville la plus septentrionnelle d'Europe, mais c'est aussi un lieu imaginaire. Arras. Ce n'est pas imaginaire, Arras. Ah non, ce n'est pas imaginaire, Arras. Oui, c'est Nantes-Pas-de-Calais. C'est là où est basée ma compagnie que j'ai cofondée avec Sandrine Leporse. Moi, je voyage beaucoup. Je prends beaucoup le train. Je ne fais que prendre le train entre Paris, Bruxelles et Oslo. Enfin, je suis comme ça. C'est combien de temps Paris-Oslo en train ? Ouais. Je suis allé à vélo. Alors, à vélo, on en... Parce que ça monte... Bon, je me trouve que je plaisante. Mais voilà. Et Sandrine, elle, est sur Arras. C'est des maîtres de conférences là-bas. Et la compagnie est basée là. Voilà. Et notre premier aussi partenaire, co-producteur, c'était Gilbert Langlois qui dirige le tandem Arras-Douais. Voilà. Et votre compagnie s'appelle Elg. C'est l'élan en... Ouais. Elg, ouais. Que je... Elg, que je prononce Elg. Ouais. Qui veut dire l'animal, l'élan en norvégien. Deux mots encore. Barbe. Barbe à papa. Barbe bleue. Laisser pousser sa barbe pour observer le monde et noircir ses mains pour observer le monde comme il va sans nous. Et puis, le dernier mot, mais ça, c'est parce que vous avez fait un lapsus, psychanalyse. Ah oui, psychanalyse. J'aime beaucoup cette littérature. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada